... Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Le Burkina et le Maroc sont décidés à renforcer les relations de coopération à l'engagement pris à Rabat lors de la visite du ministre des Affaires étrangères Alpha Bari. Premier signe fort, la suppression du visa entre les deux pays. Manuel Noriega est mort à l'âge de 83 ans. Ce militaire qui a dirigé le Panama était aussi un agent de la CIA, mais sa collaboration avec les États-Unis s'est terminée dans une prison américaine accusée d'être un trafiquant de drogue. Le Burkina et le Maroc décident de supprimer les visas entre les deux pays. Cet accord a été signé hier à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari et son homologue marocain. Les deux chefs de la diplomatie se sont aussi engagés à l'issue de la visite du ministre Burkina Bé de renforcer leurs liens d'amitié et de coopération. Reportage de notre envoyé spéciale, Amadou Lougué. Les deux chefs d'État, marocains et Burkina Bé l'avaient décidé ensemble à Marrakech. Aujourd'hui, les deux diplomates annoncent officiellement la nouvelle. La suppression du visa d'entrée dans les deux pays. Nous avons discuté, conclu, la suppression des visas entre nos deux pays. Et nous attendons un moment encore plus solennel, peut-être avec les deux plus hauts responsables pour pouvoir le signer. En tout cas, on est arrivé à cet accord. Et c'est important que, vu la qualité de la relation entre le Burkina et le Maroc, que nos citoyens ne soient pas soumis à des procédures de visa. Les chefs d'État de la CDAO doivent statuer sur l'entrée ou non du Maroc au sein de l'organisation régionale. Sur cette question, le royaume shérifien peut déjà compter sur le soutien du Burkina Faso. Nous appartenons au même espace. Donc, le Burkina s'est dit très disposé à examiner la question de l'entrée du Maroc à la CDAO. Le Maroc, pays en pleine croissance, appuie depuis longtemps le Burkina Faso dans plusieurs domaines. Militaire, santé, agriculture et surtout dans le domaine de la formation. Ici, les principaux bénéficiaires sont les étudiants. On sait déjà que le nombre de bourses octroyées par le Maroc à nos frères du Burkina se sont passées de 35 en 2013 à 50 aujourd'hui. Et ça a été élevé à 70 à partir de la rentrée scolaire prochaine. Parmi les mesures prises par les deux ministres des Affaires étrangères, celle a tenu, en mois d'octobre prochain au Maroc, de la quatrième session de la commission mixte de coopération, une rencontre qui sera combinée avec un forum d'hommes d'affaires. C'est jour du ministre des Ressources animales et halieutiques dans le Sahel. Une visite pour prendre le pool de l'élevage dans la région et transmettre aux producteurs les encouragements du gouvernement. Le ministre Somanogo Koutou se rende à Djibo, Gorom et Déou, trois localités où il a eu des échanges directs avec les électeurs, les éleveurs qui ont pu évoquer ainsi leurs préoccupations. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Somanogo Koutou, brave les péripéties du Sahel à la rencontre des producteurs de l'Oudalan. Ici, au forage, Christine, le ministre et sa délégation s'impruntent des réalités du terrain et expliquent les raisons de cette tournée. Je suis venu les encourager et puis ensuite voir avec eux les préoccupations du moment. Et comme nous l'avons fait tout le long du circuit, leur apporter la modeste contribution du ministère en termes de SPAI afin qu'ils puissent déjà en tout cas subvenir aux besoins. De Djibo à Gorom Gorom en passant par Déou, les éleveurs ont le même cri de cœur. C'est le problème d'aliments bétail. Le second, il y a des maladies, des nommés berdes lacs, les éleveurs ont souligné devant le monsieur le ministre qu'on ne trouve pas d'abord la solution. Ensuite, il y a le problème d'eau. Des difficultés qui trouveront solution dans un court et moyen terme de l'avis du premier responsable des ressources animales et halieutiques. La politique qui est consignée dans le programme politique du président actuellement, c'est de résoudre ces questions de façon durable, que ce soit une solution durable. Par exemple, je parle du pouvoir de Christine qui doit être un site, c'est un grand site à aménager totalement de sorte à ce qu'on ait de l'eau à suffisance et qu'on ait la pâture à suffisance. Deux, avoir des usines de fabrique d'aliments sur place pour les aliments complémentaires. Au niveau sanitaire, là aussi au niveau du ministère, nous avons des grands projets en vue dans le cadre du partenaire avec les publics, les privés. Nous avons en idée la mise en place d'une centrale d'assoir vétérinaire. Toutefois, sans langue de bois, Somanoro Koutou appelle les producteurs à développer des initiatives afin de résoudre certaines préoccupations subsidiaires. L'épouse du président du FASO, désignée ambassadrice de bonne volonté, Sika Kabore, a été choisie par le comité inter-africain de lutte contre les pratiques traditionnelles qui affectent la santé des femmes et des enfants pour mener des plaidoyers, plaidoyer auprès des décideurs et instances dirigeantes pour l'atteindre de l'objectif zéro pour les mutilations génitales féminines. Kuala Enébier, Marguerite Douaniou, reportage. C'est un acte solennel qui fait de la première dame Sika Kabore, ambassadeur de bonne volonté du comité inter-africain sur les pratiques traditionnelles qui affectent la santé des femmes et des enfants. Désignée à l'unanimité comme telle au dernier congrès du CEAF à Genève, c'est avec une émotion palpable que la nouvelle ambassadrice accueille la mission à elle confier. C'est une confiance qui est placée en moi, que j'espère pouvoir mériter avec la contribution bien entendu des uns et des autres. Le Burkina tient une place privilégiée dans la lutte contre les MGF et il s'agit pour moi de nous maintenir à ce niveau. Le Burkina Faso a marqué des points importants dans la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes au plan national et international. Ces décennies d'efforts dans le combat contre les MGF ont engrangé des acquis considérables que la communauté internationale veut travailler à conserver et le choix de madame Kabore comme ambassadrice s'inscrit dans cette dynamique. Une ambassadrice de bonne volonté est l'interface entre l'organisation qu'elle représente et certaines institutions telles que le gouvernement, les partenaires techniques et financiers. C'est un travail de plaidoyer de haut niveau, un travail de mobilisation de ressources. Présidente du Comité national de lutte contre la pratique de l'excision et ambassadeur de bonne volonté du CIAF, Sika Kabore, c'est le combat qui est le sien désormais. Sur place déjà, il y a beaucoup à faire et également au plan international, nous devons faire de telle sorte que tous les pays déjà voisins qui n'ont pas de législation puissent s'en doter de façon à éviter la pratique transfrontalière. Sika Kabore n'est pas seul à être installé ce 29 mai à Ouagadougou comme ambassadeur de bonne volonté du CIAF. La sud-coréenne Nam Hikim, présidente de l'ONG International Women Peace Group, a aussi reçu l'écharpe. Et c'est ensemble qu'elles vont mener des actions concertées pour l'atteinte de l'objectif zéro au MJF. Formation à propos de l'assaut des élus de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, des retrouvailles pour parer à toute crise au sein de l'Union, après celle qui a sécoué l'UNPCB. Et ce n'est pas tout. Les participants renforceront leur capacité en matière de gestion administrative et financière, ainsi que comptables. L'initiative de l'ONG 4OL a pour objectif de relever le niveau de production du coton au Burkina. Lamine Karantao, Moumouni Baro, à propos de l'assaut. Depuis le 4 mars 2017, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina Faso a tourné définitivement la page sombre de son histoire avec la mise en place d'un nouveau conseil d'administration. Aujourd'hui, l'heure est à la relance des activités au sein de l'institution et l'ONG catholique Relief Service est là pour renforcer la capacité des élus dans une perspective de redynamiser la filière coton. Le catholique Relief Service a mis en place un rapport avec l'UNPCB, un projet récolte dont les objectifs concernent à augmenter le revenu des agriculteurs et qui nécessairement doit passer par l'augmentation de la production, la commercialisation des produits, des productions dans le domaine de l'agriculture biologique. Le thème de cette formation est aussi axé sur la gestion administrative, financière, comptable et la nouvelle loi coopérative OADA. Pour les élus de l'UNPCB, cela ne peut que les réjouir et les préparer à mieux agir. C'est un thème qui répond effectivement aux besoins de l'UNPCB, surtout dans un contexte où les organes ont été renouvelés en fin février dernier. Il est important que les nouveaux élus soient outillés afin que dans la gestion de l'organisation, cela puisse vraiment s'améliorer. Cette formation qui s'étale à ce trois jours devrait améliorer la gouvernance au sein de l'Union nationale des producteurs de coton et aussi améliorer la complémentarité entre le conseil d'administration et les techniciens dans l'intérêt d'augmenter les revenus et la résilience de la population. Les candidats aux différents concours de la fonction publique mènent actuellement une véritable course contre la montre pour déposer leur dossier. Cette année, le ministère de la fonction publique a introduit des innovations pour faciliter la tâche de ces candidats. Elles concernent notamment la délivrance de tickets d'arrivée et l'ouverture des inscriptions en ligne. Les précisions de Kossoun Koulibaly et d'Oumar Zombré. Depuis le lancement des dépôts de concours, Hermann Toé n'a pas du tout chômé. Il a déjà déposé ses dossiers pour six concours. Mais ce matin, les choses semblent se compliquer un peu pour lui et pour cause, l'introduction d'un nouveau système de délivrance de tickets. Un système qui semble avoir suspendu le temps pour beaucoup de candidats. On est là depuis six heures à la queue, mais ça n'avance pas. Donc ils n'ont qu'à essayer de le revoir. Je suis là depuis cinq heures. Je me suis allié ici, arrivé à Montour, m'a dit que je suis arrêté. Je suis parti, de l'autre côté j'ai pris mon récipient, je suis encore revenu, c'est toujours calé. C'est pour avoir le précieux Cézanne qui ouvre la porte au concours. Hermann et Gérard Tassambédon ont dû se lever très tôt ce matin. Ce n'est pas le cas pour tous. Je viens d'arriver vers dix heures comme ça, puisque j'étais allé de l'autre côté encore pour déposer un autre dossier. Je suis arrivé, j'ai pu déposer, c'est récipient, j'attends comme ça. Je ne suis pas aussi venu tôt. D'ici là, comme on a déjà récupéré les demandes, je me dis que là, on va récupérer. Une semaine après l'ouverture des dépôts des dossiers, l'affluence des candidats ne tarie pas. Le jury que préside Wensou Zemba a déjà réceptionné plus de 3000 dossiers pour les candidatures au poste de secrétaire de direction et adjoint de secrétariat. Les candidats deviennent de plus en plus nombreux chaque jour au fur et à mesure qu'on continue de réceptionner. Nous pensons qu'il y aura une baisse du nombre de candidats, mais non, il y en a beaucoup encore. Pour éviter l'affluence et la perte de temps des candidats au concours direct lors des dépôts des dossiers, le ministère de la Fonction publique a augmenté le nombre de candidatures en ligne qui est passé d'une dizaine à environ une vingtaine. Ce nombre pourrait encore connaître une évolution positive l'année prochaine. Les membres du comité d'organisation de la 20e édition des Prix Galiens ont été installés hier. Cette édition qui a été lancée en avril dernier aura lieu le 9 juin prochain et connaîtra de nombreuses et importantes innovations. Cette édition 2017 marquera aussi le 20e anniversaire de la nuit des récompenses des hommes et femmes des médias. Reportage Nongba Kouda, Nathalie Savadevo. À événement exceptionnel, une organisation exceptionnelle. Le comité d'organisation de la nuit des Galiens Ford, 47 membres, a été installé officiellement ce lundi 29 mai 2017. Ce grand rendez-vous de l'excellence et du professionnalisme dans le secteur de l'information et de la communication est prévu de se tenir le vendredi 9 juin prochain à 21h dans la salle des banquets de Ouaga 2000. C'est un événement exceptionnel dans la mesure où il marque 20 ans de célébration, 20 ans d'accompagnement de l'excellence dans les médias, 20 ans de reconnaissance du travail des communicateurs, des journalistes, des techniciens à travers tous les métiers des médias. Donc le comité d'organisation qui vient d'être mis en place a pour mission de travailler à la réussite et au succès de l'événement que nous voulons. Vraiment rayonnant de tous ces éclats. Un rappel, les innovations majeures apportées à cette 20e édition sont entre autres la revalorisation de l'enveloppe qui passe de 500 000 à 1 million de francs CFA et l'instauration du super Galiens dont le lauréat recevra 3 millions de francs CFA plus une parcelle de 375 mètres carrés dans la zone de Ouaga 2000. Le Bendre, instrument de musique bien connu sous nos cieux et magnifique à travers une journée dont la deuxième édition s'est déroulée dimanche à Ouagadougou. Le thème retenu par l'association Il-Sigré pour inciter davantage les jeunes à s'intéresser à cet instrument était « Jeunesse et tradition, Bendre, instrument de musique, outil de communication ». Au reportage, Long Bakouda, Vincent Tiendré-Béobo. Péreniser la culture du Bendre au Burkina Faso, c'est l'objectif visé par l'association Il-Sigré. Instrument de musique, le Bendre est également un outil de communication dans la société traditionnelle burkinabenne. Il a dit « Jeunesse et tradition, je suis en mode ». Je suis en mode, je suis en mode, je suis en mode. À travers cette journée du Bendre, l'association Il-Sigré, qui veut dire nos coutumes, entend faire connaître aux générations actuelles un instrument peu utilisé de nos jours. À l'heure actuelle, on voit qu'il est en voie de disparition. Il y en a les instruments, mais ceux qui doivent le travailler, il n'y en a plus ces personnes. Ceux qui connaissent, ces personnes ne sont plus beaucoup. Alors c'est la jeune génération aussi. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le monde d'argent, les jeunes s'en foutent pas mal de ça. Alors l'initiative est de ramener les jeunes à reprendre la chose de leur grand-père. Dans un contexte de mondialisation et de domination de la culture occidentale, la culture africaine et le Bendre en particulier peinent à occuper pleinement leur place. Actuellement, c'est un instrument qui véhicule des messages, qui véhicule un certain nombre de valeurs. Et tout ce qui doit concourir à préserver cet instrument, à le valoriser, à l'introduire dans nos activités festives, doit être encouragé. Cette journée dédiée au Bendre est à sa deuxième édition et il s'avère plus que nécessaire de veiller à sa continuité afin que les générations futures connaissent leur culture. Foy du Ben Nava, le chef du Bendre. Manuel Antonio Noriega est mort aujourd'hui en prison à l'âge de 83 ans. Face d'Anana, comme il avait été surnommé, était un dictateur qui a beaucoup fait parler de lui dans les années 80. Manuel Noriega, président du Panama, était en même temps un agent de la CIA, les services de renseignement américains. Les États-Unis ont fini par le lâcher en l'accusant de trafic de drogue. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé derrière les barreaux en Amérique. Ex-dictateur, ex-agent de la CIA, longtemps incarcéré pour trafic de cocaïne, blanchiment d'argent et pour la disparition d'opposants politiques, Manuel Antonio Noriega fut tout cela à la fois. Né en 1934 au Panama, il grandit dans un quartier défavorisé de la capitale, puis s'engage dans l'armée. En 1968, il participe au coup d'État militaire et devient le bras droit du général Omar Torreiros, qui décédera en 1981 dans un accident d'avion. Noriega lui succédera au pouvoir. Durant cette ascension, Manuel Noriega travaille étroitement avec la CIA. Mais en 1987, il est lâché par les Américains qui l'accusent d'avoir transformé le Panama en plaque tournante de la drogue. Il rétorque aussitôt. Je dis aux Américains d'arrêter de me menacer, car je ne crains pas la mort. En 1989, Noriega annule les résultats d'une élection présidentielle remportée par l'opposition. Les manifestants sont durement réprimés. Noriega est alors nommé président par le Parlement et déclare aussitôt l'état de guerre envers les États-Unis. La riposte de George Bush est foudroyante. Les menaces et attaques du général Noriega ont mis en danger les 35 000 citoyens américains vivant au Panama. C'est pourquoi j'ai demandé à nos forces armées de les protéger et de conduire le général Noriega devant la justice aux États-Unis. Le 20 décembre 1989, 27 000 soldats américains envahissent le Panama lors de l'opération Juste Cause. Il fouille maison par maison pour capturer le général Noriega. Ce dernier se rendra deux semaines plus tard, puis sera ramené aux États-Unis pour y être jugé. Manuel Noriega est condamné à 40 ans de prison par un tribunal de Miami pour trafic de drogue, blanchiment et crimes organisés. Il nie les accusations et se présente comme un opposant à l'impérialisme américain de la guerre froide. Il passera 20 années derrière les barreaux aux États-Unis avant d'être extradé vers la France en 2010, où il avait été condamné par Contumas en 1999 à 7 ans de prison pour blanchiment d'argent. En décembre 2011, à 77 ans, Manuel Noriega est encore extradé cette fois vers son pays, le Panama, où il sera condamné à trois peines de 20 ans de réclusion, chacune pour la disparition de trois opposants politiques sous son régime, des faits qu'il a toujours niés. Les journaux s'intéressent aujourd'hui à la grogne sociale qui monte au Maroc. La fin de la crise au trésor public est aussi commentée par les quotidiens. Vincent Kiedrebego signe la revue de presse. Enfin, la fin de la grève des agents du trésor. Les quotidiens parlent de la signature du protocole d'accord entre le syndicat et le gouvernement. Selon l'observateur Palga, le syndicat qui a scié le document avec le ministre de la fonction publique remercie le gouvernement pour avoir satisfait à quelques-unes de leurs revendications. Mais lesquels, sur les 19 contenus dans leur plateforme revendicative, aucune réponse. Et c'est comme si les deux parties n'ont pas intérêt à publier les différentes concessions. Y aurait-il eu des ententes gênantes au point que personne ne voudrait en piper mot, Sainte-Roche-Lopes, sur cet accord sous le manteau ? Aujourd'hui, au Faso semble avoir percé le mystère. Opérationnalisation des trésoreries principales, Plans de carrière, audite des locaux du trésor à Ouaga 2000 et Talazade. Ce sont là les points d'accord, selon ce journal. Pas de statut autonome pour les agents du trésor, souligne le quotidien. Le gouvernement trouve que les dispositions constitutionnelles ne le permettent pas pendant que le SAC-TB parle d'opportunité, nous rapporte ce journal. Le Rift, poil à gratter des souverains à la 8, titre aujourd'hui au Faso à propos de la grande sociale qui monte dans cette ville marocaine. En effet, cette ville du royaume shérifien s'était proclamée indépendante en 1926 et s'est révoltée à quatre reprises, rappelle le journal. Et le roi Mohamed Siskia, en souvenir de la révolution chez le voisin tunisien, sait qu'il doit gérer avec tact cette saut d'humeur berbère. Mais pour l'observateur Palga, dans un pays où la personne du royaume est sacrée, il faudra bien plus pour faire vaciller le trône. Pour autant, Mohamed Sisk aurait tort de prendre ses alertes à la légère. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellente après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada